Amendement 134 de M. Hetzel. Merci beaucoup Madame la Présidente. M. le Gardesso, ce matin, par rapport à un certain nombre de questions que nous avons été amenés à poser, nous n'avons pas eu de réponse. Je reviens sur le point qui nous préoccupe. Comme vous avez pu le voir, le groupe Les Républicains avait déposé un amendement qui consistait à faire en sorte que les grands principes de la loi Veil soient constitutionnalisés. C'était une manière de faire en sorte que l'on puisse évidemment avoir un débat aussi sur cette question de l'équilibre. Une nouvelle fois, ce dont il est question, c'est de savoir si la liberté de conscience et la clause de conscience est traitée au même niveau que le droit d'IVG. Et encore une fois, ce dont il est question, c'est que vous avez considéré, et je vous cite M. le Gardesso, que constitutionnaliser l'IVG ne posait pas de problème. Mais à partir de là, est-ce que la rédaction telle qu'elle nous est proposée ne devrait pas être complétée par le fait de dire que la clause de conscience est aussi un droit inaliénable ? Puisqu'encore une fois, lorsque vous vous référez notamment à un certain nombre d'éléments de notre Constitution, et je pense plus particulièrement à la liberté de conscience qui est désormais rattachée à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui elle-même fait partie intégrante de notre Constitution, est-ce que vous pouvez éclairer l'Assemblée sur ce point ? Ça nous semblerait absolument essentiel. Je vous remercie. Merci.